bonjour bonsoir enfin bonsoir pour l'instant personne on attend donc ce sera pour les personnes qui regardent après en rediffusion c'est la vidéo de la semaine du lapin semaine de 13 jours du calendrier toltec une première personne est arrivée bonjour voilà ça commence vous m'entendez suffisamment ça va je parle plus fort éventuellement dites moi dites moi dites moi n'hésitez pas ça va pour le son là comme ça c'est bien mettez moi un petit ok un petit un petit ok voilà voilà donc c'est bien apparemment voilà on va attendre on va attendre deux trois minutes qui soit 33 dans trois minutes bonsoir sandra a fait quelques temps bonsoir bonsoir donc on va attendre on va attendre oui trois quatre minutes le donc tout va bien merci sandrine hello virginie hello hello donc c'est parfait j'ai vu qu'il y avait sandrine aussi qui arrive sans une paris d'eau et l'eau l'eau donc on va cette semaine pour la semaine du lapin la dernière fois c'était pour la semaine de l'aigle là on est dans la dernière semaine je j'explique pas trop j'attends un peu que tout le monde soit là quand même on terminera par le engouni vous connaissez sûrement je pense voilà petit instrument du maroc donc on finira la méditation avec un peu de engouni un peu de son avant qu'il soit à l'heure allo cédric tu as fini de faire à manger allo lida je viens d'apprendre au bout de trois ans que tu t'appelais lida et pas lydia comme quoi faut désespérer on commence dans deux minutes alors cédric on se nourrit prana il va être 33 donc on commence à 9h33 on va commencer c'est elle l'autre ici remoussoir remoussoir comme autrefois on commence à 9h33 pourquoi 9h33 parce que 33 et le christine 33 est le nombre de l'amour comme tout le monde le sait non c'est pas vrai tout le monde ne sait pas en fait c'est ce qu'on avait décidé fut un temps avec mon ami chaman mexicain on avait on s'était dit on va faire une secte finalement parce que c'est important il faut créer des sectes on avait créé la secte de l'amour on avait dit que le nombre était 33 voilà bienvenue donc on commence à cette heure-ci 9h33 la bonne heure donc pour cette semaine du lapin semaine du lapin c'est la dernière semaine de l'année on termine l'année l'année du calendrier toltex qui est un calendrier de 260 jours qui ne fait pas l'année complète qui ne fait pas 365 bonsoir anne hello et donc cette semaine du lapin la dernière qui va être placée sous le premier jour aujourd'hui le jour 1 lapin les 13 jours vont suivre et dans 13 jours le 14 sera la nouvelle année donc on fêtera le nouvel an le nouvel an par la semaine du crocodile dragon donc voilà donc pour cette semaine du lapin alors c'est spécial parce qu'elle tombe exactement le 1er mai et le 1er mai c'est la fête celtique de belten donc qui est à six mois à l'opposé de l'année de halloween de samaine donc on est en plein milieu de l'année celtique en plein milieu et cette fête de belten c'est la fête du printemps c'est la fête du renouveau on offre le muguet merci pour les muguets pour toutes les personnes qui l'ont envoyé aujourd'hui merci beaucoup donc en fait le renouveau on est vraiment dans une fête du renouveau que nous dit le lapin je vais déjà vous expliquer un peu ce que dit le lapin la semaine du lapin et puis après on fera un chant correspondant donc le lapin le pouvoir du lapin alors qui n'est pas exactement un pouvoir mais c'est la peur le lapin est une proie c'est une proie donc il peut vivre dans la peur c'est quelque chose qui résonne en ce moment qui résonne beaucoup ne pas se laisser prendre par la peur garder la confiance et le lapin qui de temps en temps se balade fait des sauts vous l'avez déjà vu peut-être il a des sauts nerveux et ceci symbolise le saut vers la spiritualité la connexion immédiate la spiritualité et malgré qu'il soit dans la peur il a cette connexion à la spiritualité et c'est elle cette connexion immédiate et forte qui lui donne la joie on a en même temps la peur d'un côté et en même temps la joie donc cette semaine du lapin est à placer sous le signe de la joie de vivre le lapin joyeux il se reproduit beaucoup donc c'est le symbole du printemps c'est pour ça qu'à Pâques il y a le lapin de Pâques c'est vraiment on a gardé le symbole celtique ancien ce symbole qui a toujours été le symbole du renouveau de la vie de la fertilité le lapin est fertile donc vraiment ces 13 jours qui s'annoncent sont des jours de joie et de mouvement donc mettez vous bien dans cette joie ne laissez pas la peur vous dévorez mettez vous dans la joie et dans l'ouverture du coeur c'est quand tout semble difficile autour de soi que l'on peut être une lumière et que l'on peut être lumineuse que l'on peut être clair que l'on peut être vraiment joyeuse donc pensez bien à ça il y a quelques légendes mexicaines sur le lapin le lapin est un signe très particulier au mexique la vieille il est très lié à la lune très très lié à la lune si vous regardez la lune la pleine lune alors la pleine lune c'est bien parce qu'elle va tomber dans sept jours elle va tomber le 7 jeudi 7 et le 7 c'est en plein milieu de la semaine de 13 jours donc en plein milieu il a une pleine lune ça tombe parfaitement bien tout est toujours parfait donc cette pleine lune vous regarderez et vous verrez dedans un lapin on voit un lapin un peu penché avec les oreilles la légende mexicaine dit que pour résumer quand il fallait qu'un dieu se jette dans le feu pour créer le soleil le dieu très riche qui avait de belles offrandes n'a pas osé il a reculé et c'est un petit dieu bossu qui qui s'est jeté dans le feu pour créer le soleil qui est qui est né de nouveau en soleil et après l'autre y est allé et comme il ne pouvait pas y avoir de soleil il a créé la lune et pour lui montrer qu'il avait reculé qu'il n'avait pas eu le courage de donner le soleil au monde les autres dieux ont pris un lapin et l'ont frappé avec un lapin donc le lapin est imprimé sur sa face donc sur la lune vous avez la face du lapin qui est imprimé le lapin est vraiment lié à la lune la déesse maya de la lune Ichtiel est toujours représentée avec un lapin allez voir Ichtiel I-X-C-H-E-L sur internet des images elle a de très belles images elle a quasiment toujours un lapin avec elle c'est vraiment le lapin de la lune qui est dans la lune je l'ai mis sur l'annonce de facebook et vous avez aussi le le jour aujourd'hui c'est un jour un lapin le jour deux lapins c'est le jour des des ivrognes des gens qui boivent alors pourquoi parce qu'on parle des 400 lapins dans le système mexicain les 400 lapins les sénzototochitén ce sont les 400 manières de prendre des plantes de pouvoir d'accéder par les plantes de pouvoir à la avec les plantes antéogènes les plantes qui rapprochent de la divinité ce sont les 400 lapins dans le système de comptage mexicain 400 c'est comme chez nous mille c'est à dire les milliers de possibilités les mille possibilités comme les mille et une nuits donc les 400 lapins pensez-y voilà ayez ces 400 lapins c'est vraiment toutes les manières d'approcher la divinité par les plantes de pouvoir hello Lucie tu m'amèneras du chocolat voilà donc tout cela sur cette semaine du lapin qui est vraiment bien placé avec la fête de beltene la nouvelle fête pour terminer avec la fête celtique de beltene avant un peu de musique pour la méditation bonsoir d'index pour terminer avec cette fête de beltene il est de d'usage de faire une croix croix de brigitte brigitte la dièse du savoir qui donne ceci ce sont des croix qu'on construit vous pouvez voir sur internet vous construisez cette croix de brigitte vous la mettez à l'entrée de la maison elle garde votre maison pendant un an l'année d'après à la chandeleur la fête de la lumière le 2 février on en refait une nouvelle on brûle l'ancienne si on ne l'a pas brûlé on la brûle le 1er mai je vais donc la brûler tout à l'heure pour le 1er mai voilà puis vous pouvez en faire une jusqu'à la chandeleur de l'année prochaine tout ça tombe bien ensemble fête de beltene semaine du lapin pleine lune qui va tomber dans sept jours en plein milieu le 7 donc de cette semaine en plein milieu donc très très bien en plus c'est une belle pleine lune qui est très proche voilà un peu de musique maintenant ça ce sont quelques quelques attraperaires qui viennent du pays maya un bonjour à mes amis du pays maya voilà je vais vous chanter vous faire un chant sur la lune voilà un chant maya pour la lune c'est un chant que j'ai retrouvé quand j'étais au mexique chez un bouquiniste un vieux livre des années 50 qui traduisait des champs maya du 17e siècle qui avait été récupéré sur des bouts de papier griffonné sur des bouts de papier ils étaient interdits par les catholiques évidemment donc ils allaient faire les cérémonies dans les bois et donc cette personne avait retrouvé enfin quelqu'un avait retrouvé au 19e siècle dans un grenier les feuilles de papier et les chants ont été retraduits en maya plus moderne ah oui c'est vrai c'est vrai qu'en fait les chants ont été traduits en maya moderne j'ai retrouvé ce livre chez un bouquiniste je cherchais des chants maya donc c'est parfait je vous le lis en français et après je vous le chanterai en maya vous pourriez vous installer pour la chanson écouter laisser laisser voyager vous laisser voyager en pays maya le chant de la fleur la lune sublime s'est élevée sur la forêt elle va s'enflammant au milieu du ciel où elle reste en suspens pour éclairer sur terre toute la forêt doucement le vent arrive et son doux parfum elle est arrivée au milieu du ciel sa lumière resplendit sur toute chose il y a de l'allégresse en tout bon être humain nous sommes arrivés à l'intérieur de la forêt où personne n'a interrompu ce que nous sommes venus faire nous avons amené la fleur de pluméria la fleur de tchoucoum la fleur de jasmin la fleur d'échmela nous amenons le copal le roseau et la carapace de tortue également la calcite fraîche et dur et le fil de coton neuf la gourde neuve et le grand silex aiguisé le poids neuf la quenouille neuf le dindon pour le sacrifice les chaussures neufs tout est neuf comme les bandeaux qui attachent nos cheveux et que nous pouvons toucher avec le nénuphar et aussi la conque et la grande cloche enfin enfin nous sommes au coeur de la forêt au bord de la mare dans les rochers à attendre qu'émerge la belle étoile au dessus de la forêt la belle étoile alors quittez vos habits lâchez vos cheveux restez quand vous êtes venus au monde vierge et femme changeante le refrain dit le chant de la fleur dames et demoiselles le chant de la fleur femme changeante je tiens l'embrasse moi je tiens le dièse de la lune le chant dure environ huit minutes installez vous bien et c'est parti je tiens le chant dure environ huit minutes installez vous bien et c'est parti je tiens le chant dure environ huit minutes installez vous bien et c'est parti je tiens le chant dure environ huit minutes installez vous bien et c'est parti queying de commentaires tu la gâte 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 La chute est un escloponique La chute est un escloponique C'est parti ! 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 C'est parti !